et bonjour tout le monde bonjour youtube on se retrouve pour la suite d'attenture sur arc destiny en compagnie de mon pur lovia de ma tortue et de me george george qui est magnifique avec sa petite tenue on va partir aujourd'hui chercher un iguanodon on doit le tam et au point donc on va partir en exploration un petit peu encore une fois puis ça fait du bien un petit peu de toute façon je peux pas faire encore les murs en verre parce que je suis en train de perdre la voix ça y est je décède les murs en verre pourquoi parce qu'il me faut du comment alors après je suis même pas sûr de pas mettre le même mode que j'avais mis dans l'ancienne partie c'est à dire que le vert soit un peu plus transparent qu'est ce que parce qu'il nous faut du ciment ciment que je suis en train de faire mais en fait je vais aller chercher dans les trucs à castor donc on va aller loin pour le coup avec notre ami j'ai fait délit voilà pour en poser un petit peu aux quatre coins de la map quand on se promène parce qu'il y en a marre délit il y aura aussi un piège pour l'iguanodon si jamais j'arrive pas la première fois à le tam et à coups de poing ça me fait retoucher ça m'étonnerait d'ailleurs voilà voilà notre ami va bien tout va bien nous sommes bien rentré george à manger pardon on va pouvoir y aller toi tu vas bien toujours que je peux aller te voir toujours en attaque oula mon voisin perd sa mûre pourquoi pas quoi pas il faudrait peut-être que je te mettiens en balade là dedans balade toi quoi t'es neutre en plus voilà tu te balades tu fais ta petite vie tu vas pas te cramer sur les feux c'est tout ce que je te demande toi tu me suis on est parti on va repartir du coup alors les iguanodon j'ai regardé un petit peu il y en a sur toute la map ouais toi tu te crames à chaque fois toi par contre ça c'est ton truc il y en a à peu près à la plage là c'est bien ce que je pensais que j'en avais vu un dans le coin là bas donc on va aller par là bas de toute façon les castors c'est c'est clairement par là là il ya des parages à castors ici tout du long on va aller par là donc je pense aujourd'hui est ce qu'il ya moyen d'enlever tout ça tous ces machins là ça commence à m'énerver parce que ça me rappelle un petit peu des mauvais souvenirs voilà hop très bien c'est clean on y va c'est clean on y va on est reparti avec notre pur lovia alors j'enregistre à la suite quasiment de la vidéo précédente donc si vous avez donné un nom à notre garde du corps je l'ai pas encore vous inquiétez pas je le marquerai il n'y a pas de souci je suis pas contre marquer les noms et tout ça c'est juste que moi des fois je prends un petit peu d'avance quand même tu nages bien et il ya un piranha à tes fesses tu nages et bien tranquille quoi non tu te défends pas bah t'as bien raison a bien raison ignore le et pourquoi tu te défends pas d'ailleurs en neutre pourquoi tu te défends pas copain copine pousse toi ah mais poussez vous attend ah ouais c'est censé défendre que ça soit un piranha ou pas c'est même emmerdant quoi alors on va partir comme ça on va faire le long de la plage ouais on va faire le long de la plage ça pourrait être très bien oui on voit même pas georges le pur lovia prend toute la place vous inquiétez pas georges va bien on l'entend tant qu'on entend ses petites pattes vous entendez le bruit de métal bah c'est lui non là on le voit là ça va encore ok bon eh ben en espérant que tout aille bien et d'ailleurs en cherchant dans les items tout à l'heure j'ai vu un truc alors comment j'ai fait ça qui pourrait m'intéresser par la suite mais vraiment regardez prédator wyvern alors je sais pas à quoi ça sert donner ça un prédator wyvern pour le chevaucher fabrique dans d'accord qui pointe d'un gramme et donc c'est des c'est peut-être les wyverns qu'on voit magma tech part ouais je pense qu'on l'aura jamais mais un monsieur je pense qu'on le voyez pourquoi je veux un garde du corps je pense qu'on l'aura jamais mais ça a l'air sympa quoi non non franchement avec du tech je sais pas quoi et machin alors après si on arrive à avoir une créature du mode peut-être qu'on pourra on voit plus rien j'imagine que la plage est toujours par là bas façon faut qu'on se promène faut qu'on se promène faut qu'on trouve un petit peu déjà notre iguanodon mais aussi voir un petit peu ce qui nous entoure ça serait pas mal j'espère qu'il me suit toujours on va vers le volcan ouais bah on va aller à la plage on est presque à la plage bon de nuit il va y avoir des trodons je pense oula ça court là oulala quand ça court comme ça c'est qu'il ya un problème t'es là ah bah fais pas un grand tour il ya un problème je crois pas quel problème ils ont mais j'imagine que c'est pas cool oui la plage il s'est fait avoir par un terror non c'est bon il ya un terror bird je l'ai vu qui va sûrement venir nous attaquer bien sûr mais qui va se faire déglinguer en quelques coups normalement moi je m'en mêle pas bah non bah par contre si tu as la shrine mon pote ça va pas le faire attends attends on va pas la shrine longtemps non 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 je suis pas d'accord voilà mange le non mais c'est saloperie quoi allez viens ah les terror bird tout le temps viens viens copine ça a l'air d'aller après si elle prend encore des levels je sais pas trop en quoi lui mettre quoi c'est bon tu suis ça va être dur dans l'eau je pense ouais tu veux qu'on traverse on va se faire manger par des piranhas mais ça serait peut-être mieux l'autre côté c'est moins merdique il ya toujours un gars qui nous court dessus des pachiers un mouton oula qu'est ce qui se passe là bas ah c'est un spino d'accord heureusement que je dois pas tamer un spino à la main pour l'instant ça va nous tomber dessus un moment donné qu'est ce qu'il a ses pattes mon george voyez quand il court attendez ah on voit pas mais pousse toi là dommage il avait une patte qui se levait n'hésitez pas à revenir en arrière je pense qu'il avait bon un iguanodon ça se trouve 20 façon il nous faut oui il nous faut du du ciment dans tous les cas donc à pour la construction moi je pense que je mettrais quand même le mode j'ai peur de tomber sur les vitres moches elles étaient vraiment pas terribles les vitres de la scène dit donc j'aime pas trop si je vous reprends un peu plus loin on est où là on court on court mais on n'a plus de stam hop dodo oh george prend même pas de gourdes il n'a jamais soif par contre il a faim c'est beau c'est beau c'est quoi des fois c'est beau mais ça peut vous tuer ah salut toi comment je fais bah ouais mais j'ai pas de quoi donner je vais essayer quand même alors franchement c'est à mine là il compte pas si j'en ai un il compte pas pourquoi pas parce que tout simplement parce que je vais pas les mettre dans la liste je les coche je sais pas ce qu'il ya sur m'étonnant que tu veuilles ça tout non non je pense qu'il faut fabriquer de la bouffe dans je sais pas quoi veut passer un des champignons n'y en a pas donc tu veux pas du poisson sérieux alors là c'était vraiment au pif je veux le prendre pour me faire de la lumière non j'ai le droit ça les copains non mais comment c'est pas à râler en plus il est moche il est pas texturisé regardez ça compte pas un reste avec moi copain ah ouais non ça va être tellement pratique pour la lumière ça n'aura puis bon c'est pas ça qui va changer toute la partie il va mourir assez vite en plus me connaissant a par contre si traverse il est chiant je crois qu'il traverse bien sûr donc il mange des poissons ce machin ou de la viande alors ah non ouais je le veux ah non non mais il ya des moments faut savoir faire des choix la roue du destin m'aurait dit non si j'aurais fait un tirage au soir qu'est ce que atteint si j'ai le droit de ta mère un plumineux attendre qui se pose parce que moi je vais perdre mon temps pour rien il ya peut-être revenir un exposé va finir par se faire bouffer à cause de lui mais bon on va pas se poser avec sans les écritures c'est quand même stylé regardez c'est beau un peu moins mais là tu es mignonne quand même allez pose toi copains est ce que tu voudrais pas plutôt de la viande de cuite des fois ça ça marcherait peut-être mieux non ah voilà un j'aime machin hop on a de la lumière allez bien on va pas le renommer un je pense pas qu'il a eu longtemps voilà si vous posez la question ça se tâme à la viande pas spécialement de poisson bon par contre va pas george dit la fin ça on va juste changer sa place ok c'est cool après à la limite mon plus mine oeuvre est qu'ils sont en passif dans les les mignons à temps la détection de joueurs et de minant un vas-y d'accord c'était pas ça que je voulais mais option il n'y a pas fuite passive voilà fuite passive tu te tires si un problème d'accord ah c'est quand même mieux pour se balader de nuit parce que il faisait vraiment nuit noire en plus je sais même pas où je suis j'ai l'impression que je longe la falaise que je pense que je pense mais ah mais lui il s'est pris pour qui en fait t'as bien fait t'as bien fait ça a donné fin à george ok ouais non pas pour l'instant pas de pas de nos amis les iguanodon l'autre côté il y avait un spino donc j'ai pas osé y aller c'est trop zor l'is trop zor à pour l'instant non c'est la copain pour le via copine est bloqué je parie dans une pierre m'a fait le tour aïe 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 je vous jure des fois c'est quand même dingue elle vient oh ouais je reprends s'il se passe un truc si je trouve quelque chose sacré des noms quand même sacré des noms bon pour l'instant je trouve pas ce que je veux est ce qu'il y aurait pas à ça il se rallume est ce qu'il y aurait pas du coin barrage à castor dans le coin parce que j'ai loupé le coin des barrages à castor là j'ai peur qu'on tombe sur un déno justement dans l'eau parce qu'on serait pas bien en face là bas ça n'a rien à voir c'est pas un barrage à castor ça là bas qui dépasse un peu de l'eau non c'est une branche non c'est une branche non on est sûr un peu peur pour mon pur lovia là pour le coup parce que on lui va venir ça c'est pas grave après dans l'eau il se bat pas je crois la tata vient la tata vient la saloperie vas-y vas-y va l'acheter il va l'avoir il va l'avoir une sacrée bestiole qu'on a quand même il se retourne voilà elle bouffe le très bien très bien très bien toujours aussi efficace non il n'y a pas de barrage ici j'ai rêvé un jeu enfin sur la partie d'avant ils étaient là les barrages bon on va essayer d'aller plus loin je vous reprends si je trouve quelque chose il y a un saumon il y a un rex quelque part ou là il y en a même plusieurs choix logiquement il va le dépouiller 1 c'est des rex hyper rapide c'est quoi ces rex ça vient d'un mode c'est sûr c'est certain oula en plus ils sont en bande ça fait plus réel en vrai parce que je crois qu'ils n'étaient pas seuls des rex j'ai perdu mon slip j'ai perdu mon slip logiquement mon purlovien va le choper quand même on tourne comme ça allez fais toi l'écrou un petit peu voilà t'aurais pu le bouffer ça ferait pas de mal il y a le déno pas loin par contre non non attends je vais te faire régen il y a un déno pas loin il est possible de te faire régen je vais te remettre de l'attaque ouais 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 attends viens on va s'éloigner un peu je vais peut-être me poser quand même un lit dans le coin histoire de pas faire 3000 km si jamais je meurs sont commence à être pas mal loin là ici ça serait bien là et où se poser un lit ici ok c'est bien là c'est bien excusez je sais pas si vous entendez mon chien d'arrière alors qu'il couine il a décidé de couiner maintenant alors attendez vous inquiétez pas il va bien c'est juste qu'il veut je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais il veut que je lui mette sa couverture dessus c'est un chien assez spécial et du coup il couine parce que monsieur veut une couverture alors même l'été hein peu importe la chaleur du coup je vais devoir y aller mettre la couverture au chien au secours à l'aide à l'aide non mais ça va aller vous inquiétez pas oh bah je pense que ça va aller il y avait deux rex ah bah ils sont deux toujours foutez le camp touchez pas mon ami allez fou le camp voilà j'ai peur ah le bébé on s'en fout mais le grand il est où ? il est où ? il est où mon purlovia ? ah mais ils sont trois rex ça bordel sacré bordel ouais 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 on va finir par le tuer c'est pas grave allez allez on se calme allez mord le aussi ouais je veux pas te taper toi par contre j'ai des mini rex mais ils sont par trois en fait un peu comme des allosaures il va le finir hein allez ouais c'est pas mal hein des mini rex ils ont l'air bien plus rapide que les gros allez finis le celui-là il va commencer à me faire mal à force il suffit il va le terminer ah mais il y a même des raptors hein sacré merdier au secours non pas moi il est où mon copain ? attends faut que tu m'aides là ouais lui il est pas bien voilà oh putain mais il va s'y mettre hein allez c'est mon george allez mon purlovia il va pas être bien à force non ah non faut pas qu'il meure certainement pas non je crois pas non fais voir je te remonte la vie en même temps hop il va réessayer est-ce qu'il l'a tué c'est bon il y avait du monde ouais ouais tu peux le dire du coup je veux quand même te refout un peu de PV hein et puis on va te faire remonter tout ça parce que là c'est un peu le bordel bon toujours pas d'iguano putain moi j'ai failli mourir ok iguanodon détecté bon maintenant ce qu'on va faire enfin c'est ça alors on va faire quand même un piège je vais essayer quand même à la main normale on va dire je peux plus bouger super attends je suis trop lourd de toute façon il va falloir que je l'amène là alors je vais même pas s'il rentre là dedans en vrai ça me paraît petit hein pour un iguanodon mais je peux toujours pas avancer non je trouve que les pièges c'est quand même un peu triché ouais c'est mon bestiaux qui m'a poussé c'est très bien c'est un peu triché parce que bon bah du coup c'est assez facile quoi on les tape ils peuvent pas trop nous taper si ils peuvent nous taper quand même hein vous me direz dans ces pièges là ils peuvent nous non mais toi rentre pas toi attends il va falloir que je te laisse alors plus loin que ça mais pour l'instant ici à côté de moi au cas où il m'arrive un truc arrête qu'est ce qu'il a il a soif maintenant le chieur le chieur mais qu'est ce que tu fais on t'a pas demandé ça attends viens il grimpe là on grimpe là ouais si moi je grimpe lui il grimpe ok très bien tiens je vais aller boire un coup je sais pas où bah il y a la plage pas loin mais où j'ai posé parce que j'ai posé un lit un peu plus loin et du coup bah ça tombe bien c'est le lit où un odon il vient ou pas il vient par contre la plage je sais pas si je vais le faire venir avec moi à la plage il va galérer quoi reste là hein t'es neutre moi tout va bien moi t'inquiète pas pour moi pourquoi je suis lourd là d'un coup attends j'ai tellement de conneries c'est bon pas besoin de tout ça ah là on courra plus vite oh il y a un terry je dis que ça va bien se passer mais ça se trouve je vais me faire défoncer par un terry mon plumineux il va mourir en plus il est tout en haut de moi je sais pas pourquoi il est plus sur mon épaule on y ressemble bon iguanodon au point n'est-ce pas pour ceux qui connaissent un peu arc pour ceux qui connaissent un peu la bestiole vous savez très bien que je vais prendre cher j'espère que vous en êtes conscient je pense que vous en êtes ravis euh non ah toi fuite passive tout ça tout ça quoi tu me suis pas en cas où hop bah restez là et de toute façon je suis au point donc j'ai envie de dire hop j'ai envie de dire qu'on perdrait j'ai la flemme de ramasser mon stuff bon ça quand même hop voilà hein je reviens je vais mourir dans un coin je reviens vous inquiétez pas il y a une tortue qui a été déchiquetée là est-ce que c'est rassurant il est où ? là bon merci la roue merci la roue du destin je sais très bien ce que ça va faire c'est mignon hein ah level 15 ça peut se faire attends non tu me fais peur finalement tu me fais peur attends il est où ? où il est ? il est où ? j'entends courir il est là il veut me taper la tête non je suis une petite mouche j'espère que je vais pas te tuer level 15 c'est possible on s'en fout ça veut dire qu'ici dans le coin il y en a on s'endort hein level 15 quoi ah il part il fuit il fuit level 15 je vais pas en faire une bête de compète mais c'est pour le défi et en même temps ça me fera une monture pour aller chercher le christianisme moi je m'en fous hop m'amène pas sur un voilà un carnot mort par exemple ah tu peux avoir de stam t'en as plus que moi tu triches tu triches je sens que tu vas aller dans un coin qu'il faut pas là il s'est barré mais on va le rattraper j'ai encore soif c'est pas possible comment je vais faire je vais tomber dans les pommes dans le coin là il est où ? oh putain il est loin je l'ai vu il est là bas au fond quoi il n'y a pas d'eau ici ah en autant je vous dis normalement je prends pas de gourde avec lui parce que voilà il s'est barré loin moi le camp oh c'est au moment où j'ai plus de stam mais t'as de la chance bon on le retrouvera je vais retrouver l'ennemi l'ennemi est en vue on reprend beaucoup de stam parce que je pense qu'il va m'en falloir pour le tabasser c'est lui hein ouais le 25 on voit pas d'autre non j'avais pas pensé qu'il allait se barrer quoi j'aurais pas pensé que tu te barres saleté c'est si chaude pas grave ça le rapproche de mes amis si possible c'est pas vrai ça je vais t'avoir ouh j'entends un sale bruit en bas mais surtout ne tombe pas et fous moi le camp il aurait fallu que je l'amène ah non reste vers moi ah j'ai plus de stam putain c'est une saloperie ouais je sais y'a un dilo qui va arriver il est où c'est bon il s'est calmé je crois mal dilo quoi on va arrêter d'avoir faim bon voilà je sais pas si ça peut marcher cette histoire ah putain oui c'est bien va dans le piège non t'as raison va pas dans le piège en vrai c'est un piège ça va me faire galérer en fait c'est ça ah oui sinon ça serait pas drôle oula alors toi ah fallait pas t'arrêter ouh y'a des salvants il va ok je suis à ma nue peut-être comme si j'étais pas là quoi je cherche un iguanodon ouh j'aimerais là c'est sûr mais y'en a combien mais de toute façon il est perdu il y en a partout il y en a partout c'est une forêt de Rex mais dans quoi je suis tombé les mecs au secours non bah écoutez je préfère aller voir ailleurs y'a un sacré problème de Rex là bas mon iguanodon fera pas long feu là bas attention hein laissez moi arriver où je veux arriver c'est à dire ici ok lui il est parti comme une fusée il m'a pas vu en fait ah va t'en bon bon il est avec moi je vais essayer de le retrouver la forêt de Rex je la sens pas quand même autant mon purlovia il est costaud on est d'accord mais autant la forêt de Rex c'est moyen quoi viens 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 on va essayer d'en trouver un autre y'a peut-être moyen sur les plages des fois y'a quand même pas mal de Rex ils se font taper au cul par les par un parasord c'est quand même triste pour un Rex non je suis tombé dans une forêt là bas attend j'ai oublié un truc elle va casser donc donne moi quand même ça j'avoue je suis partie un peu à l'arrache tout à l'heure bon j'aurais fait toute la map pour trouver un iguano donc quand même j'en ai pas en face juste parce qu'il m'énerve en fait vas-y tue le cette saloperie là il est moche en plus en autant je sais pas son level par contre je te dis tue le non mais laisse il fuit viens 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 laisse 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 il fuit il fuit c'est un lâche c'est un lâche poinodon il y en a surtout l'enfoiré mon purlovia il va te mordre le cul non mon plumineux ah ça va première mort de cette vidéo grâce à mon purlovia grâce à mon purlovia je m'en sors par contre mon plumineux faut pas qu'il se prenne un coup de croc il a l'air de s'être barré un peu il est pas si bête que ça vous inquiétez pas pour lui peut-être perché même tout en haut du rocher là bas bon écoutez je pense que mon purlovia a tué le rex sinon il bougerait dans tous les sens je viens finir par en retrouver un autre oh c'est dommage pour l'iguanodon coucou la tortue ouais je vais laisser mon piège là bas par contre c'est chiant ouais je suis mort là ouais oh putain j'ai le pic dans la jambe quoi pourquoi il reste toujours un truc bizarre hein ça va toi en des levels tu prends des levels continue à taper viens et viens et viens ah la spino là bas c'est pas mieux écoutez je vous reprends hein je vais bien finir par retrouver quand même je sais plus viser voilà bouffler un peu parce qu'en fait j'ai besoin de chitine et tout moi je sais plus pourquoi mais pas pour mes habits non la bouffler bon ah mais ça donne pas de la chitine ok bah super enfin kératine chitine je suis jamais là qu'elle sait bon j'espère que ce coin vous dit quelque chose pour ceux qui suivent ma chaîne regardez comme c'était avant qu'on s'installe dans ma partie précédente n'hésitez pas à aller voir la partie précédente pour ceux qui tomberaient sur cette partie là parce que franchement ça valait le coup ici c'est un énorme bassin ma base était par là contre la falaise c'était tellement le bordel en vrai tu m'étonnes que ça lag dans le coin ah ça fait drôle de revoir le coin au naturel quoi on avait quand même bien dégagé la zone bon c'est pas ça le problème c'est les guanodons j'ai cru que c'était un je crois qu'il était vivant qu'est-ce qui a tué ça par contre et pourquoi les guanodons nage ah tu vas m'embêter toi si tu nages j'ai pas fait de piège on va retenter comme ça ici il n'y a pas tellement d'endroit où se barrer par contre moi je vais prendre cher t'es très beau il vaut combien ? ah oui ça va être long ça va être très long allez j'arrive à rester bloqué dans ses fesses vous avez repris au moins ah oui là j'ai regardé OBS ah bah ce serait dommage de louper le truc n'est-ce pas c'est déjà que je vais prendre cher c'est sûr peut-être pas trop bouger quand même doucement quoi il se retourne pas très vite il y a moyen de l'endormir je suis pas sûr au point comme ça je vais peut-être plus le blesser qu'autre chose allez dodo je ne sais pas si on peut l'endormir par les pattes si quoique la tortue ça allait marcher allez par contre pour le ramener si j'arrive à l'avoir je suis déjà en train de penser au retour quoi qu'on est bien protégé avec notre amie tu fuis pas parce que t'as voilà tu fuis pas parce que t'as mal tu fuis parce que je t'ai tapé je suis sûr qu'il va trouver une route je le laisse se calmer cacher sous les arbres je retrouverai la route oh c'est un truc qui mange des trucs je crois que je l'ai vu passer non c'est que le revoir passer par là non c'est tellement dense là dedans la lag ah il est là allez bloc toi bloc toi cours pas assez vite tu aurais dû mettre de la vitesse si là il a faim là il a soif encore pas grave c'est pas grave reste donc où tu es attends hein attends t'inquiète pas pour moi reprends ma stam j'arrive faut pas que je le perde de vue parce que dans ce truc dense là est-ce que c'est faisable au point c'est une question une vraie question non j'ai loupé mon coup de poing va pas par là va pas par là le problème c'est que si je le laisse trop se calmer il va sa torpeur va descendre allez saloperie ah plus j'ai des dilos qui me suivent c'est pas gênant par contre attends c'est le camp c'est pas vous que je vise allez non en sautant j'ai pas plus vite non j'ai cru je me suis dit peut-être en sautant oui bloc toi qui part non bloc toi bloc toi c'est bien les dilos vont bien nous faire chier par contre faut pas que je le tue allez dodo mais les dilos qui se mêlent quoi est-ce que c'est faisable sans le tuer il est où ah ça ça m'arrange pas ça 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 m'arrange pas le carneau j'ai pas vu où il est parti ouais ça m'étonnerait je vais le tuer quoi je l'ai je l'ai pas encore eu vite ma protection viens mon plumineux viens allez on se calme si le carneau arrive j'ai mon pur lovia bon allez un peu plus je le tue le machin alors je crois que ça mange de l'abbé il y a pas de conneries faut pas que tu te noies copain par contre viens et voilà et tiens je sais pas du tout je crois que c'est ça ok bah on va attendre oh bah c'est bon il se calme assez vite et c'est pas beau ça qu'est-ce qu'il se passe là-bas j'en sais rien il y a le carneau toujours bois peau fibre ah par contre ici il y a des castors ça c'est pas mal bois peau fibre copain attends viens en moi ça une mort dans cet épisode on s'améliore en moi ça on a pas encore fini mais ah il va être bientôt fini bah si il va être fini l'épisode bien sûr qu'il va être fini bois peau fibre iguanodon je sais pas si ça se fait sur nous ça serait beau yes oui on va avoir ta selle oui 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 qu'est-ce que tu dis toi tu dis que tu vas prendre des pv ouais 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 c'est sympa les iguanodons alors après c'est sympa les iguanodons pourquoi je suis dans ton inventaire à toi c'est sympa les iguanodons mais il va certainement se faire bouffer il faut que je le fasse farmer à mort et que je le fasse régen ici il y a toujours le carnot derrière là bas hop allez on farm on farm mon petit copain pour rentrer il va falloir des pv je préviens que c'est assez galère c'est déjà quoi ah oui c'est vrai qu'il peut courir sur 4 pattes et 2 pattes je sais plus les touches de iguanodons dans les cris ok ça c'est très bien 13 pv 13 niveaux je veux du pv il va falloir lui faire monter hop ah mais attendez ici il y a des coffres et tout franchement j'ai tout franchement j'ai tout et on va faire un truc allez hop la 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 on est un ici normalement il y a des jars et des machins cachés je me rappelle on avait trouvé alors où je sais plus mais ici quelque part là déjà une une suffira pour prendre des levels c'est tout allez allez il faut qu'il puisse rester en vie quand même il porte ou pas pas beaucoup mais ça aussi il faudra le monter voilà vers la jar ou pas pas du tout vers la jar si ah si allez go on farm on farm on farm alors ça peut en profiter pour ceux qui connaissent pas arc ou cas où quand vous ouvrez les jars et tout vous voyez vous avez un boost en bas de 500 et quelques secondes pour les levels voilà voilà c'est magnifique allez 8000 PV et un petit peu de poids on va continuer à en gagner je pense j'espère et après il va falloir par contre que je le fasse régène avant de partir alors ça ça va être tellement long à attendre on a quand même notre purlovia qui va nous aider normalement là il a pas aidé mais t'es censé aider ouais non non ça te dit pas si tu vas nous aider voilà parce que là on est pas bien sinon emploi il faut qu'il m'aide à porter le cristal et tout donc bon avec mon purlovia ils seront deux à venir avec moi allez allez hop yes ça va être tellement bien une équipe de fou une équipe de fou alors que c'est pas du tout des bestioles que je prends d'habitude ça c'est cool aussi c'est pour ça que je vous dis que la roue est top en fait c'est que ça nous permet de découvrir d'autres choses par contre la prochaine fois ça sera on va s'occuper de la base je rentrerai certainement sans vous mais on va s'occuper de la base parce qu'il va falloir commencer à faire une jolie base ça serait cool enfin voilà les copains je vais arrêter de vous embêter avec mon farm j'espère en tous les cas que cette vidéo vous a plu pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin en tous les cas il y a eu de l'action il y a eu pas mal de choses et on a notre iguanodon à la main et ça c'est cool n'hésitez pas à marquer du coup rex rex en commentaire si vous êtes encore là pour cette fin de vidéo parce que quand même il y avait la forêt au rex c'était magnifique et puis moi je vous dis à bientôt avant que Claude j'allais l'appeler que Georges tombe dans les pommes allez tchou voilà 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 les amis cette vidéo touche à sa fin merci à tous de l'avoir regardé si vous aussi vous voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne c'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros ça vous offre certains avantages sur les autres et en plus vous me soutenez vous soutenez cette chaîne donc si vous aimez mon contenu si vous aimez mes vidéos si vous aimez la personne et si vous voulez que cette chaîne continue bouton rejoindre n'oubliez pas aussi avant de partir de laisser un petit like de commenter et de vous abonner je réponds à tout le monde c'était Lee et on se dit à bientôt et tchou